Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux résultats du sommet des BRICS de Kazan, aux avancées qu'il révèle et aux contradictions qu'il souligne. Contrairement aux annonces de plusieurs grands titres occidentaux, qui avait clamé un sommet aux résultats restreints, le 16e sommet des BRICS, qui s'est tenu à Kazan, la capitale du Tatarstan, du 22 au 24 octobre, s'est clos avec des décisions et des objectifs ambitieux. L'ancien diplomate Michel Duclos résume comme suit ce qu'il estime être la première leçon de ce sommet. Je cite « Si une première leçon doit être tenue de cet événement, c'est d'ailleurs celle d'un succès majeur pour les présidents Poutine et son pays. Après deux ans de guerre en Ukraine, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ou de chefs d'organisations internationales ont fait le déplacement pour rencontrer un homme que les Occidentaux ont tenté de transformer en paréat. » Le choix de Kazan, pour la tenue du sommet, ne doit rien au hasard. Kazan est en effet la capitale du Tatarstan et un symbole du caractère multiethnique de la Russie. Choisir ce lieu pour tenir le sommet, c'était émettre un message sur le choix d'une orientation de la Russie vers le sud global. La participation de 35 pays dans la quasi-totalité des puissances moyennes du sud global et leur représentation par leur chef d'État ou de gouvernement indique que l'attractivité de ce regroupement est loin de faiblir contrairement aux annonces d'une crise des BRICS de nombreux grands médias occidentaux. Michel Duclos résume comme suit la signification politique de ses participations. Je cite Le communiqué de 32 pages, adopté par le sommet, révèle pour sa part des objectifs à long terme que l'on peut résumer en 11 axes, à savoir la volonté d'élargir la coopération sur la base d'intérêts communs et de développer davantage le partenariat stratégique. Secondo, l'inquiétude quant à l'impact négatif des sanctions illégales occidentales sur l'économie mondiale. Troisièmement, la mobilisation pour une plus grande participation des pays les moins développés, en particulier en Afrique, au processus mondiaux et pour un rassemblement des pays du sud global. Quatrièmement, l'appel à une résolution pacifique du conflit ukrainien par le dialogue. Cinquièmement, l'appel à un cessez-le-feu immédiat au Soudan. Sixièmement, l'action commune pour une réforme globale de l'ONU, y compris du Conseil de sécurité, pour la rendre plus représentative de la planète. Septièmement, le choix de privilégier les monnaies nationales dans les transactions financières entre les États membres du bloc et leurs partenaires commerciaux. Huitièmement, le refus des mesures unilatérales imposées sous prétexte de lutter contre le changement climatique. Neuvièmement, la décision de prendre des mesures communes en faveur de la réforme de l'OMC. Dixièmement, un appui total au cessez-le-feu au Proche-Orient et la condamnation d'Israël, appui concrétisé au sommet par la présence de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Onzièmement, enfin, la décision de mise en place d'une bourse des céréales, la Brics Green Exchange, afin de contrecarrer les chantage à la fin. Le sommet de Cazan a également été marqué par l'adoption d'une nouvelle stratégie d'élargissement des BRICS, tirant le bilan des élargissements du sommet précédent. Ce dernier avait en effet acté l'adhésion de cinq nouveaux pays, l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite. Ce dernier pays n'a pas seulement refusé de concrétiser cette adhésion, mais a également pris des positions économiques internationales, contradictoires avec les orientations des BRICS. L'un principal est sans conteste la décision prise en septembre dernier de réduire le prix de son brut sur les marchés internationaux, alors qu'elle est le premier exposateur mondial de pétrole. Cette décision est contraire à celle de l'OPEP et des BRICS de réduction de la production pour maintenir le prix du barrel au cours de 100 dollars. Une telle décision affecte directement les revenus des autres pays producteurs de pétrole, notamment ceux de la Russie. Le sommet de l'année dernière avait également mis en évidence des tensions et ingérences sur l'adhésion de nouveaux pays aux BRICS. En particulier, le refus de l'adhésion de l'Algérie soutenue par la Chine et la Russie avait fait couler beaucoup d'encre dans les grands médias occidentaux, dont certains n'hésitaient pas à évoquer une crise générale des BRICS. Les hypothèses d'une pression des puissances occidentales pour refuser cette adhésion par l'intermédiaire de deux de ses membres, les Émirats arabes unis et l'Inde, avaient été mises en avant par le gouvernement algérien. Toujours est-il que l'Algérie avait alors décidé de retirer sa candidature aux BRICS, suscitant de nombreux commentaires sur cette fameuse crise des BRICS. Le sommet de Kazan vient mettre fin à ces spéculations. D'abord parce qu'il est marqué par un rapprochement entre l'Inde et la Chine qui s'est traduit à Kazan par la première rencontre officielle entre les deux pays depuis cinq ans. Ensuite parce qu'il décide d'une nouvelle modalité d'élargissement en créant le statut d'État partenaire. Ce sont ainsi 13 pays qui ont été admis dans ce nouveau partenariat, à savoir l'Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazaskan, la Malaisie, le Nigeria, l'Ouganda, l'Ouzbékistan, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. L'économiste Hubert Testa résume comme suit l'enjeu de ce nouveau type d'élargissement. Je cite « Le statut de partenaire permet d'associer les pays concernés à certaines des activités de l'organisation et surtout constitue une étape préalable à une adhésion. Cette adhésion n'est pas garantie car elle suppose un consensus parmi les membres actuels, mais elle semble probable à plus ou moins brève échéance pour la quasi-totalité des pays partenaires. » Fin de citation. Bien entendu, ce nouveau statut ne règle pas tout en matière d'adhésion du fait de la règle du consensus pour l'adhésion, adoptée pour éviter l'éclatement du groupe dans le cas de désaccords entre un pays membre et un pays candidat au partenariat, comme en témoigne le cas du Venezuela, dont la candidature au partenariat reste bloquée par le Brésil. La démarche pragmatique des BRICS consistant à s'appuyer sur ce qui rassemble, à savoir les intérêts des pays à un monde multipoder, la volonté de réformer les institutions internationales pour qu'elles soient plus représentatives, l'objectif d'augmenter la part des échanges en monnaie nationale, avec en perspective à long terme la création d'une nouvelle monnaie internationale, le refus des sanctions internationales occidentales, etc. d'une part, et d'éviter par la règle du consensus que les divergences ne débouchent sur un éclatement du groupe d'autre part, a fait du sommet de Kazan le lieu d'un nouveau saut qualitatif des BRICS. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez avoir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada